Alléluia, bon, aujourd'hui mes bien-aimés, je vais revenir sur un partage que nous avons fait le 29 février du mois dernier, où nous avons partagé ensemble le somme 91, et c'est des choses que nous partageons entre nous, nous ne le filmons pas, et il y a certaines choses qu'on fait ici, et que je ne mets pas sur Youtube, et vu les événements qui sont en train de se produire encore aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je le refasse, il faut refaire cette partie que nous avons partagée ensemble, et j'ai ajouté certaines choses, mais avant de continuer, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, j'ai un prier, parce que c'est quelque chose qui est sur mon cœur, et je pense que le Créateur aime cela, parce qu'il a dit, priez sans cesse, criez à plein gosier, et de venir à lui, Père, je te prie au nom de ton fils le Machia, merci pour ta bonté, merci, parce que tu nous gardes, tu nous protèges, lorsque ton peuple était en Égypte, tu les as gardés, et je sais encore aujourd'hui, tu es encore pareil, parce qu'il est dit que le Tout-Puissant ne change pas, il ne varie pas, il est le même hier aujourd'hui et pour toujours, si nous sommes là encore, pour voir toutes ces choses qui se fassent à travers le monde, vraiment c'est une grâce, parce que nous croyons en toi, nous croyons que lorsque tu libères une parole, cette parole ne retourne pas à toi sans effet, et encore merci d'insouffler en nous la foi, d'augmenter en nous la foi, parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à toi, et nous savons, tel qu'il est écrit dans ta parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole, trois, et lorsque tu libères une parole, Père, cette parole ne retourne pas à trois sans effet, c'est au nom de ton fils le Machia, je t'ai ainsi prié, le premier-né, qu'il en soit ainsi. Bon mes bien-aimés, pourquoi je tenais à faire cela, parce que je trouve que c'est très important, c'est vraiment très important, parce que je regardais certaines vidéos sur Youtube, d'autres personnes, certaines personnes disent qu'il faut se comporter de cette façon, d'autres d'une autre façon, mais nous savons que la parole du créateur nous dit comment nous devons nous comporter, et beaucoup de lois qui se trouvent dans certains pays ont été prises dans la parole, beaucoup de choses que l'homme a dictées à ses concitoyens viennent de la parole du créateur, l'homme pense qu'il crée, l'homme pense qu'il fait des choses, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment le créateur. Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu sur le coronavirus, est-ce l'oeuvre du tout-puissant, ou quelque chose que l'homme a créé ? Mais si c'est quelque chose que l'homme a créé, est-ce que ça rentre dans le plan du tout-puissant ? Parce que comme l'épître romain le chapitre 8 nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le créateur. Bon, regardez un petit peu, la grippe H1N1 est partie de 2009 et 2010, réfléchissez bien à cela, cette grippe là H1N1 est de 2009-2010, le Covid-19 est de 2019-2020. 2020, réfléchissez encore à ce que je viens de vous dire, il y a dix ans d'écart. 2009-2010, la grippe H1N1 et le Covid-19, décembre 2019 et nous sommes à 2020. Regardez un petit peu ce que la grippe H1N1 était comment. Il nous dit que c'est une infection très contagieuse des voies respiratoires. Elle peut causer une forte fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, une fatigue, une fatigue, une fatigue, excusez-moi, intense. Elle vous empêche de faire vos activités quotidiennes pendant quelques jours. C'est la grippe H1N1. Elle est infectieuse, elle touche les voies respiratoires, elle vous donne la toux, des douleurs musculaires et une forte fièvre. D'accord? Et elle a fait très peu de morts. D'accord? En 2009-2010. Le Covid-19 est parti de décembre 2019 et nous sommes en mars 2020. Regardez sur Internet le nombre de morts que ça a déjà fait. Regardons un petit peu quels sont les symptômes. Comme nous avons vu sur la grippe H1N1. Tout, tout, vous avez de la toux, vous avez de la fièvre, douleurs musculaires, détresse respiratoire. Alors, je vous pose la question, c'est le titre de cette prédication, de ce partage aujourd'hui. Le coronavirus, le Covid-19, est-il l'oeuvre du tout-puissant? N'oubliez pas, en faisant des recherches sur YouTube, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de coronavirus. Mais c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de 2019-2020. Et je vous ai fait, je viens de vous lire ce qui s'est passé en 2009 et 2010. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui, entre 2019 et 2020. Maintenant, nous savons que la parole du Créateur ne retourne pas à lui sans effet. Si je prends Jérémie, chapitre 1, verset 12. Le tout-puissant me dit, parlant à Jérémie, tu vois bien, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Beaucoup disent que ce livre, c'est un conte, c'est des choses qui ont été beautifiées, c'est des choses qui ont été écrites, qui n'ont rien à voir avec le Créateur des cieux de la terre. Beaucoup le disent. Moi, je crois en ce qui est écrit dedans. Il se peut qu'il y ait des falsifications, il se peut que ce soit mal traduit, mais l'original, l'original, je crois énormément dedans. Pourquoi? Comment certaines choses peuvent être écrites et nous voyons les choses arriver après. Une seule personne, comme je vous ai dit, c'est le tout-puissant qui dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Encore aujourd'hui, continuons. Quand je prends Isaïe, chapitre 50, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, la pluie tombe, la neige tombe aussi. D'accord? Continuons. Et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, il fait germer les plantes. Lorsqu'il pleut, qu'est-ce qui arrive? La terre reçoit sa semence. La terre a déjà reçu sa semence. La pluie vient et elle arrose. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous avez semé, germe. D'accord? Sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui en mange. La pluie tombe, la neige tombe, c'est par la volonté du tout-puissant. Si le tout-puissant ne veut pas que la pluie tombe, la pluie ne tombera pas. Lorsqu'il a ouvert les éluses des cieux, au moment où il y allait avoir le déluge, c'est qui c'est qui l'a ouvert? C'est le tout-puissant qui l'a ouvert. Personne d'autre. Il dit au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, comme la pluie et la neige tombe, ainsi en est la parole du tout-puissant qui sort de sa bouche. » Lorsque le Créateur dit quelque chose, la chose doit être accomplie. Si ça ne s'accomplit pas, cela ne vient pas de lui. Pourquoi je dis ici ceci? Parce que beaucoup disent, le Créateur m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors, il n'y a rien derrière. Il y en a qui prophétisent, il n'y a rien derrière. Continuons. Vous savez une chose? Une petite parenthèse. Ça fait plusieurs fois, plusieurs années, j'ai dit, vous allez voir, les gens vont délaisser les assemblées, les grands, les méga-churches, les grandes églises, pour se réunir chez eux. Alors, je vous pose la question. En ce temps de confinement, qu'est-ce que vous faites? Allez-vous vous réunir, 20, 30, 45 000 personnes, comme les méga-churches, les méga-églises? L'église commence à la maison. L'enseignement commence à la maison. Nous allons voir un peu avec les apportes. Mais continuons. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui chante de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins. Lorsque le Créateur a envoyé ses prophètes prophétisées en sonnant, la chose s'est accomplie. Lorsqu'il a envoyé le Machia, le pourquoi il est venu la première fois sur la terre a été accompli. Mais il doit revenir. Cela doit s'accomplir. Donc, lorsque le Créateur dit une parole, sa parole, qui est ici, elle doit s'accomplir. Tout ce qui est écrit dedans doit s'accomplir. Une partie a été, mais d'autres ne sont pas encore. Donc, ça doit s'accomplir. On doit rester calme et laisser le Tout-Puissant agir. Il est calme. Il dit, reste calme. Jérôme, chapitre 12, verset 49. C'est très important, cette partie-là. Je n'avais pas dit que les autres ne sont pas importantes. Mais c'est la parole du Machia. Parce que beaucoup vont dire, ça c'est l'Ancien Testament, c'est pas, ça c'est passé. Mais là, je veux dans le Nouveau. Qu'est-ce qu'il dit le Machia? Car je n'ai pas parlé de moi-même. Mais le Père. Donc, regardez bien, je prends Jérémie, chapitre 1, et Isaïe, chapitre 55. Il dit bien, que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, et il fait sur sa parole pour l'accomplir. Le Machia dit dans Jean, chapitre 12, verset 49, « Je n'ai pas parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que j'ai quoi dire et annoncer. » Ce que le Machia a dit et annoncé a été prescrit par le Père. C'est lui-même qui a parlé à Jérémie et à Isaïe. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Beaucoup diront que c'est le Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir avec le Nouveau. Mais tout est en relation. Continuons. Regardons bien, je vais revenir un petit peu dessus parce que c'est très important. Car je n'ai pas parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Beaucoup aujourd'hui se disent « Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, etc. » Est-ce que c'est le Père qui les a envoyés? Écoutez-moi, c'est très important. Parce que beaucoup, comme je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, vous allez voir, les gens vont délaisser les églises et ils vont faire leur culte chez eux. Et avec le confinement, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit « Là, deux ou trois sont rassemblés en menant, je suis au milieu d'eux. » Il n'a pas dit une vingtaine, une quarantaine, une soixantaine. Là, deux ou trois, en menant, c'est-à-dire sous la base de la parole du Créateur, vous êtes réunis. Et lorsque vous voyez les micas-églises sont-ils réunis sur la base de la parole du Créateur, vous voyez les gens qui ont des faux cheveux, les gens qui mettent du tchocot, les gens où vous voyez les femmes qui prêchent, avez-vous cela dans la parole? Alors, continuons un peu. Il est dit, Ecclésiastes, chapitre 8, verset 14, « Il y a une vanité qui a eu lieu sur la terre. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. » Regardez bien, il y a une vanité qui a eu lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants. À cause des hommes méchants, ils vont vous arriver du malheur. À cause des hommes méchants, il va vous arriver des choses. Regardez une chose, vous êtes un seul noir, vous êtes parmi les blancs, il arrive quelque chose, la première personne qu'on contrôle sur la route, c'est le noir. La première personne qu'on dit, « Ah, c'est lui qui a fait cela, c'est le noir. » Réfléchissez un petit peu. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Dans une société, la première chose qu'on dit, « Ah, c'est toi qui l'as fait. » Et pourtant, ce n'est pas toi. C'est pourquoi il est dit, « Il y a une vanité sur cette terre-là. » Il arrive des choses au juste à cause de l'œuvre du méchant. Et tout ce que vous voyez que les hommes sont en train de faire, va, ces choses-là vont arriver à des hommes qui sont juste par leur propre moyen. Quand je dis cela, c'est-à-dire que je vais m'expliquer mieux encore, si le créateur me permet. Les séjournaux vont faire des bêtises. À cause de ce qu'ils vont faire, il va vous arriver des malheurs. D'accord ? Mettez ça bien dans votre tête. Continuons. Églésia, chapitre 1, 8, verset 14. Il est dit dans cette deuxième partie du verset, « Et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. » Dieu dit que cela est encore là. C'est encore là une validité. Joseph passait de gauche à droite. Il a été en prison. Et bien, certaines choses sont arrivées. Les gens chez qui il était, ces gens-là, prospéraient. Lorsque l'âge de l'Éternel était dans certains lieux, ces gens-là, prospéraient. Vous connaissez, je ne peux pas vous donner toutes les versets et tout ça, parce que c'est ce cœur qui vient de mon esprit, c'est ce que je vous donne. Donc, à cause du méchant, il va vous arriver des malheurs. À cause du juste, il va vous arriver des choses. Pourquoi ? C'est un gros des vanités qui se passent encore sur cette terre-là. Le cœur de l'homme. C'est très important parce que je vous dis encore le titre de ce partage, c'est le coronavirus. Le coronavirus, le COVID-19, est-il l'œuvre du tout-puissant ? Parce que beaucoup disent c'est sorti de la Chine, ça a échappé dans un laboratoire et ça a commencé là-bas et ça a été propagé par tout le monde. L'homme propose, mais c'est le tout-puissant qui dispose de tout. Si le tout-puissant a dit dans sa parole, mais comme il a dit que l'antichrist doit arriver, eh bien, l'homme, il fera en sorte, le tout-puissant fera en sorte que cet homme qui est l'antichrist arrive. Parce qu'il a dit, comme je vous ai dit dans Je l'ai mis, Esaïe, lorsqu'il libère une parole, sa parole ne retourne pas à lui sans effet. et il veille sur cette parole-là pour qu'elle s'accomplisse. Et c'est pourquoi le machin, il a dit, je n'ai pas parlé de moi-même, c'est le Père qui m'a prescrit. Il lui a dicté sa façon de dire et d'annoncer les choses. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est mauvais. D'accord ? Très, très mauvais. Quand je prends le Proverbe chapitre 9, chapitre 16, verset 9, excusez-moi, le cœur de l'homme médite sa voix. Mais, c'est du tout-puissant, c'est le tout-puissant qui dirige ses pas. Les pas du juste sont ordonnés par le Créateur. À cause des méchants, il va vous arriver des malheurs. À cause du juste, il va vous arriver des choses. Réfléchissez un petit peu. Donc, l'homme médite, mais c'est Dieu qui veille sur sa parole, sa parole à lui-même, sa propre parole, la parole du Créateur. Il veille sur cette parole-là qu'elle s'accomplisse. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître si ce n'est que le Créateur seul ? Pourquoi je vous dis cela ? C'est en allant dans Genèse chapitre 6, verset 5. Le cœur de l'homme, il est bien dit, il est méchant le cœur. Pourquoi ? Parce que le Créateur y avait que la méchanceté des hommes était grande sur la terre avant de l'éluge et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le tout-puissant dit que les pensées des cœurs des hommes se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Pourquoi ? Vous avez la réponse dans Marc chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impédicidés, les meurtres, etc., etc. Le cœur de l'homme est mauvais. Ceux qui ont créé ce Covid-19, leur cœur est mauvais. Ils veulent contrôler le monde. Ils veulent faire en sorte que tout soit à leur merci. Mais sachez une chose, le Créateur veille sur sa parole et que cette parole doit s'accomplir. Et cette parole, lorsqu'il a libéré, ne retournera pas à lui sans effet. Regardez une chose, ces hommes-là, ils sont méchants. Regardez quand je pense qu'auverbe chapitre 16, verset 9, le Tout-Puissant a tout fait pour un but. Tout a été créé pour lui pour un but. Regardez bien, il a choisi douze apôtres le machin. Mais parmi un, parmi les douze, il y avait un petit diable qui est Judas Cariope, qui était le fils de perdition. J'expliquais cela une fois à un pasteur. Il me dit, mais non, il ne savait pas. Mais non, il savait tout de choses. Il savait toutes choses. Il a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur, celui qui est méchant, il l'a créé pour le jour où il fera en sorte que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont créé le COVID-19, toutes ces choses-là, c'est dans le plan du Créateur. Pourquoi? Parce qu'il a dit le méchant pour un but, pour le jour du malheur. Tout a été créé pour un but. Donc, les gens qui ont créé ces choses-là, ils pensent qu'ils vont gouverner le monde. Mais Dieu, le tout-puissant est un plan. Le tout-puissant est un plan. Souvenez-vous, ils ont voulu tuer les enfants, les enfants malheurs, les enfants, les petits garçons lorsqu'ils naissent en Égypte. Ah ben, le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le cœur des sages-femmes. Aujourd'hui, encore, vous voulez tuer les enfants du Créateur. Pensez-vous qu'il n'a pas pensé à cela? Pensez-vous qu'il va vous laisser gouverner le monde comme cela? Non! Tout a été écrit pour nous servir d'exemples. Surtout, allons dans Romain chapitre 8 verset 28. Tout ce que vous faites, vous allez le payer tant à temps. Je disais à un frère aujourd'hui sur Web7, je lui ai envoyé ce message. Là, ce n'est que le commencement ce qui arrive. Mais le pire arrive. Et celui qui persévéra jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Le Créateur, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lui, il est là où le ciel est son trône et la terre le marche-pied de ses pieds. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout ce qui se passe. Ses yeux parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce que votre cœur est tout entier ou tout puissant? Puisqu'il est dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il y en a qui ont un cœur double. C'est pourquoi il faut dire quand David, créez-moi un cœur pur, renouvellant de demain un esprit droit dans l'obstant 51. Créez-moi un cœur pur. C'est ça qu'on doit vous demander au tout puissant. Allons dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste. Toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment le Créateur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'accord? Sa parole, attends, il faut que je retourne un petit peu dessus, doit accomplir ses desseins. Sa parole doit accomplir ses desseins. Et après, il nous dit, c'est bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous faites le mal. Mais bien, ça va concourir au bien de ceux qui aiment le Créateur. Parce que la parole du Créateur ne retournera pas à lui sans effet. Vous pensez gouverner le monde. Vous pensez que les gens vont venir se posterner devant vous. Mais le Créateur, il connaît toutes choses. Il sait déjà ce qui va arriver. Il sait déjà qui va être sauvé, qui va être perdu. Parce qu'il connaît toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Créateur. L'aimes-tu? Parce que beaucoup disent oui, j'aime Dieu. Mais celui qui aime le Créateur, c'est celui qui garde ses commandements. Aujourd'hui, tu dis, oui, j'aime Dieu. Mais le sabbat, tu ne veux pas entendre parler. Les fêtes, tu ne veux pas entendre parler. Hein? Tu ne veux pas faire les sabbats. Tu ne veux pas faire la loi alimentaire. Tu ne veux pas garder les préceptes, les ordonnances et les commandements du Créateur et tu dis que tu l'aimes. Tu es un menteur. Ton concours, c'est-à-dire tout ce que vous voyez dans ce monde qui est en train de se faire, doit concourir aux ceux qui aiment le Créateur. De ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire les gens qui sont appelés, qui sont ses élus. Éfléchissez un peu. Continuons même bien-aimés. Le Créateur ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs et les prophètes. C'est Amos chapitre 3 verset 7. Le Créateur ne fait rien. C'est hyper important. Il est écrit de là-dedans. Et c'est à nous lorsque nous lisons sa parole de lui dire « Père, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence pour que je puisse comprendre ta parole comme le Mashiach fait avec ses disciples. » Écoutez bien, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux de la terre ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs et ses prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret. Prenons un exemple. Genèse 18 verset 17. Le Tout-Puissant dit « Cacherait Abraham ce que je vais faire. » Abraham est prophète. D'accord ? Vous que prétendez que vous êtes prophète, vous êtes pasteur, vous faites partie des cinq ministères, vous dites que c'est le Créateur qui vous a envoyé. Pourquoi vous n'avez pas prophétisé le Covid-19 ? Pourquoi ne prophétisez pas encore ce qui se passerait après 2020 ? Pourquoi vous ne prophétisez pas quand on va s'arrêter le Covid-19 ? Puisque vous dites que vous êtes l'envoyé du Créateur. « Cacherais-je d'Abraham ce que je vais faire ? » Il est prophète Abraham. Et si vous êtes la semence d'Abraham, le Créateur va vous révéler les choses. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le Saint-Esprit, le souffle sacré, il vouloir vous convaincre de pécher. Il vous annoncera les choses à venir. D'accord ? Et plusieurs fois, j'ai dit, les gens vont délaisser les assemblées, les méga-churches, les méga-églises pour aller rester chez eux pour pouvoir examiner la parole. Beaucoup ne font plus confiance à ceux qui disent « Ah, vous êtes des mentors, vous êtes des piliers, amenez 1500, 1300 euros, amenez la dîme ! » Alors que la dîme, ce sont des aliments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, attention. Mais vous vous laissez séduire. Vous vous laissez séduire par les gens. Vous êtes séduit. Continuons. Nous avons vu Abraham. Regardons un peu Exo chapitre 2, Exo chapitre 2, verset 21 à 24. Qu'est-ce que le Tout-Puissant dit ? Il dit à Moïse, après avoir parlé à Moïse, Moïse l'a appelé les anciens d'Israël et leur dit « Allez, prenez du bétail de vos familles et mollez la pâque. » C'est ce qui s'est passé en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis avec de l'isope, ils l'ont trempé dans le sang de l'agneau qu'ils ont tué, ils l'ont mis sur le lenteau. Et oui, il dit « Et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte. Avec le sang poussera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Lorsque le Créateur te dit quelque chose, tu le mets en pratique. C'est très important. L'obéissance de sa parole vaut mieux que le reste de Bélier. L'observance de ses commandements, c'est obéir, c'est ce que le Créateur attend de nous. verset 23, il dit « Quand le Tout-Puissant passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux, le Tout-Puissant passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. » C'est un saint qu'il a donné à son peuple. Voici comment faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Rester tranquille et dire au Créateur « Mettons notre confiance en toi. Crois de ton peuple lorsqu'il était en Égypte. » Et aujourd'hui, beaucoup diront « Ah, il a attrapé le Covid-19. » Eh bien, ce n'est pas l'enfant du Créateur. Le Créateur fait ce qu'il veut, avec qui il veut. J'ai fait déjà une prédication sur est-ce qu'un enfant du Créateur ne peut pas tomber malade ? Regardez l'un des prophètes et l'Élou et l'Élisée comment ils sont morts. Regardez deux exemples. Trois, trois, quatre exemples. Vous pouvez encore chercher. L'apôtre Paul a bien laissé trop une malade à Éphèse. Réfléchissez un petit peu. Le Créateur, il éprouve qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Moi, je n'ai pas à lui dire « Va frapper un tel, laisse-lui. » Non, je prie et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il a dit sa volonté. Lorsqu'il libère sa parole, c'est pour que sa volonté doit s'accomplir. Il a dit au peuple de mettre avec de l'isope qui sera trempé, il fera trempé l'isope dans le bac où il y avait le sang de l'agneau et de mettre sur les netteaux des portes. Et d'accord, il est sur les deux poteaux. Alors, c'est ce que nous devons faire, faire confiance aux top puissants le bien-aimé. Et ce sang-là, c'est le sang du machia. Et encore aujourd'hui, beaucoup diront « Ah, mais puisque lui, il a le COVID-19, je vais aller faire la bise. » Vous êtes en train de provoquer le Créateur. Faites attention. Je vais revenir dessus tout à l'heure parce que c'est très important parce que je vois des choses sur YouTube, je suis un peu consterné parce que je me suis dit « Mais comment certaines personnes disent « Ah, il y a le truc là-bas, je vais quand même. » C'est comme si tu envoies, tu vois, quelqu'un qui a le sida, et bien tu dis « Bon, je vais faire un truc avec lui, c'est bon, je n'aurai pas le sida, je crois au Créateur. » Mais tu le sais. Mais ça va t'arriver. Mais si tu ne sais pas, c'est pas la même chose. Par contre, tu sais pourquoi il a dit « Par-dessus les temps d'ignorance, tu étais ignorant. » Il commande à tout tombe de se repentir. Nous continuons. Le 29 février, comme j'ai dit au départ, nous avons partagé l'Obson 91 parce que, comme je dis, il y a des choses que nous faisons ici que je ne mets pas sur YouTube. Et là, je suis en train de voir aussi sur beaucoup de choses que je dois parler sur Joseph, le peuple isiriya qui était en Égypte, est-il le peuple d'Israël, etc. C'était juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a certaines choses que nous faisons ici que je ne mets pas sur YouTube. Mais je me suis dit, il faut que je partage cela avec vous parce que c'est très, très important lorsqu'on voyait tout ce qui se passe. Lorsque nous voyons tous ces choses-là, l'Obson 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ordre du Tout-Puissant. » Je dis au Tout-Puissant « Mon refuge, ma forteresse. » Est-il ta forteresse ? Est-il ton refuge aujourd'hui ? Tu ne veux pas entendre parler de sabbat ? Tu ne veux pas entendre parler du fait du Tout-Puissant et tu dis qu'il est ton refuge ? Tu es un manteur. Je ne suis pas meilleur que vous. Je le répète, c'est hyper important. Je ne cherche pas à avoir des abonnés. Je ne cherche pas à ce que cet lieu-là où nous partageons la parole, c'est une autre maison que le créateur nous a permis d'avoir, je ne cherche pas à ce qu'on soit rempli. C'est vu que nous soyons un deux ou trois. C'est ce qui m'intéresse. Mais avec un cœur sexuel et non avec un cœur double. C'est le Tout-Puissant qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui va te délivrer de cette maladie qui traverse à travers le monde. Cette maladie qui est à travers le monde encore aujourd'hui, lui seul peut te délivrer. Avez-vous posé avez-vous déjà vous posez vous-même cette question pourquoi cette maladie touche en majorité les vieux ? Pourquoi ? Et très peu les jeunes. Ou parfois, les jeunes l'ont mais véhiculent de gauche à droite ce virus et c'est les vieux qui tombent qui meurent. Pourquoi ? Posez-vous cette question-là. Il te confiera de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité, un bouclier, une cuirasse. Beaucoup disent qu'ils aiment le créateur mais ils ne l'aiment pas. Je vous le dis. Parce que celui qui aime doit garder les commandements du créateur. Si tu dis que tu l'aimes, tu dois garder les commandements. Tu ne vas pas dire mais non, il y en a dix. Bon, je prends les dix mais je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça. Je prends les dix mais il y en a un que les jeunes ne veulent pas entendre. C'est le Shabbat. Il y en a quelque chose que les jeunes ne veulent pas entendre. C'est la loi alimentaire. Manger le porc, manger les coustacés. C'est ce qu'ils veulent. Alors que c'est interdit pour ce corps-là qui appartient au créateur. Parce qu'il a dit soyez sains comme je suis sains. Gardez ce corps qui appartient au créateur sains. Et vous allez voir. Il dit au verset 5 tu ne craindras pas ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de gens. Pourquoi craindre? Si je dois mourir le créateur sait que je dois partir. Si je meurs je meurs pour le Mashiach. Si je vis je vis pour lui. Mais aujourd'hui beaucoup veulent vivre pour une seule chose. Ah oui pour se réjouir. Non pour le Mashiach. Si je suis vivant encore aujourd'hui c'est pourquoi je suis en train de vous parler. On doit vous dire la vérité. On ne doit pas vous cacher certaines choses. On doit vous dire que la vérité. Parce qu'il a dit vous ne connaître que la vérité et la vérité vous avançera. C'est quoi la vérité? Le Mashiach a dit je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie. Le Mashiach il a dit quoi à d'autres encore mes bien-aimés? Il a dit la somme dans le psaume 119 la somme de la parole à la vérité. Et qui est la parole? Le Mashiach? Tu ne vois pas craindre la peste qui marche dans les ténèbres la contagion qui flappe en plein midi. Ce n'est pas parce que c'est écrit je vais me mettre à faire des bisous partout. Ce n'est pas parce que c'est écrit je vais tenir la main de qui que ce soit. Ce n'est pas parce que c'est écrit je vais tenter le créateur. C'est quoi il a dit? Nous allons voir cela tout à l'heure. Beaucoup diront moi je chasse les démons rien ne va m'arriver. Je vais serrer la main de celui-là parce qu'il a le coronavirus rien ne va m'arriver. Mais tu sais qu'il a mais tu vas quand même le toucher. Tu es en train de tenter le créateur. que mille tombent à ton côté et disent mais à ta droite tu ne seras pas atteint. C'est ce verset que beaucoup prennent pour dire les gens vont tomber mais il n'y a rien à arriver. Faites attention. Tu as la foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole du créateur. La foi c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. si tu as cette foi qui vient de la parole et tu dis que certaines choses ont été abolies tu as un gros problème. Tout est encore valable aujourd'hui. Le Mashiach il a fait une chose sur le bois du calvaire. Il a pris d'autres places pensées à cela. D'accord ? Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il l'a accompli une fois pour toutes. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Les méchants ont été créés pour un but spécifique pour le jour du malheur. Alors pensez cela. Beaucoup diront mais certaines personnes vont mourir il va leur arriver ceci cela. Je vous dis une chose celui qui fait en sorte qu'il vous arrive des choses il aura des comptes à rendre au créateur. C'est là encore nous ne devons pas avoir peur parce qu'il a dit ne craignez pas l'homme qui veut faire mourir le corps mais craignez celui qui veut faire mourir l'âme et le corps. Nous devons avoir la crainte du tout puissant et non avoir peur des hommes. Mettez bien ça dans votre tête. Je sais que les gens diront mais c'est facile pour toi. Vous pensez que c'est facile ? Jean-Baptiste lorsqu'il était en prison avant sa décapitation qu'est-ce qu'il avait ? Il a envoyé des gens là-bas pour dire attendons-nous quelques d'autres. Il a envoyé les gens vers le monsieur. Soyez sur vos gardes soyez simples soyez sur vos gardes. Le créateur plusieurs fois il a dit soyez sur vos gardes. Alors puisque les gens ils ont ceci ils ont cela tu ne vas pas te laver les mains. Tu vas faire des courses tu ne mettras pas le masque comme on nous commande de le faire. alors tu vas dire mais non ça c'est rien tout concours au bien de ceux qui aiment le créateur. Aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Souvenez-vous de ma chère. Lorsqu'il a été tenté par le diable qu'est-ce qu'il a répondu? Tu ne tenteras pas le créateur ton 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 puissant. Tu ne vas pas le tenter. Donc tu sais qu'il y a le courant tu vas sortir tu vas faire des bisous partout tu entends tenter Dieu. Tu sais exemple là il y a le broison dans un verre tu vas boire ce qui est dedans tu vas dire rien ne va m'arriver. Si tu ne sais pas tu le bois c'est pas la même chose. C'est sûr que j'expliquais j'explique beaucoup cela à mes enfants et à mon épouse parce que c'est très important. Quand tu es ignorant le créateur pose sa main sur toi mais si tu sais les choses tu le fais quand même tu es en train de le tenter et là tu es perdant. Il dit je ne veux pas tout lire mes bien-aimés tu marcheras sur le lion et sur la spique tu ferras le lion soit le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom. Le créateur va te protéger oui c'est vrai mais nous ne devons pas le tenter. Si nous savons que quelque chose n'est pas bon on ne doit pas le faire. si nous savons que quelque chose est mal on ne doit pas le faire. Je répète si on vous donne un verre vous savez que dans ce verre il y a du poison ne le buvez pas. Si vous ne savez pas vous pouvez boire et le créateur peut vous délivrer. C'est pareillement avec le coronavirus de COVID-19 vous savez que certaines personnes l'ont mais qu'est-ce que vous faites vous allez faire des bisous vous allez faire des rassemblements regardez ce qui s'est passé à Mulhouse et bien maintenant ils ont pris le plein le visage parce que je ne suis plus parlé ainsi et j'ai dit à plusieurs reprises ici vous verrez les gens vont quitter les méga churches les méga églises je répète encore plusieurs fois cela parce que c'est une chose que j'ai déjà dit et vous allez voir les gens vont se réunir chez eux et allez mettre des pasteurs qui disent maintenant les gens vont se réunir ils vont faire quoi aller à l'église de maison une autre chose par contre il faut ramener la dîme le pognon on va acheter une parcelle on attend que tout passe et puis on va revenir et c'est là encore vous allez tomber dans les pièges ramenez tout à la parole continue regardez un petit peu nous allons parler un petit peu de l'antichrist c'est 1 Jean chapitre 2 verset 18 petit enfant c'est la dernière heure comme vous avez appris qu'un antichrist vient il y a maintenant plusieurs antichrists par là nous connaissons que c'est la dernière heure il y en a plusieurs antichrists même à l'époque de Jean à l'époque des apôtres on nous disait qu'il y en a plusieurs antichrist c'est à dire anti-parole parce que le Christ est la parole et lorsque Dieu libère cette parole cette parole ne revient pas à lui sans c'est fait pourquoi ? parce qu'il a dit dans Jean que c'est le créateur le tout puissant qui m'a dit ce que je dois dire et annoncer il lui a prescrit il lui a prescrit excusez-moi donc il y en a plusieurs antichrist continuons pourquoi c'est très important parce que nous vivons dans les temps de la fin et je disais à un frère le pire arrive le pire arrive même avec mon épouse on parlait ça fait un bon moment ça fait longtemps que nous avons parlé sur cela les anciennes maladies vont revenir mais beaucoup plus virulentes plus virulentes excusez-moi quand je prends Matthieu chapitre 24 verset 3 à 14 il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde quel est le signe mais quel signe que nous avons encore aujourd'hui et comme je disais il y a un cycle et faisons attention ayons l'intelligence par l'intelligence du monde mais l'intelligence qui vient du créateur ayons l'intelligence comme je dis souvent il y a un cycle comme je dis je n'ai pas encore enseigné sur le calendrier si le créateur le permet peut-être qu'un jour je reviendrai dessus il lui dit quand est-ce il lui demande c'est quand cela arrivera-t-il le jour de ton avènement et la fin du monde regardez bien qu'est-ce qui se passe même les païens ceux qui ne croient pas au créateur disent c'est la fin mais tout ça c'est pour que l'antichrist puisse être mis en place le COVID pas le COVID-19 le H1N1 c'était pour une mise en une mise en bouche si je peux parler et celui-là ça commence un petit peu à aller encore un petit peu plus dur le COVID-19 et après il va y en avoir un après il va y en avoir un encore vous verrez vous-même tous ceux qui resteront parce que là comme je vous ai dit 2009-2010 H1N1 2019-2020 pour l'instant parce qu'on ne sait pas encore jusqu'où ça ira c'est le COVID-19 10 ans après réfléchissez le machin a répondu prenez garde que personne ne vous séduise alors mes bénémés soyons sur nos gardes soyons attentifs nous devons observer les choses par rapport à la parole du créateur qui est l'absolu car plusieurs viendront en disant c'est moi le Christ et séduons beaucoup de gens qu'est-ce qui se passe avec le christianisme ils vous ont donné un Jésus blanc alors que nous savons que le machin il est black le père il est black on doit dire la vérité et celui qui ne veut pas croire cela c'est son problème vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre et ce qui se passe encore aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Irak qu'est-ce qui se passe encore chez nos frères qui sont en Afrique qu'est-ce qui se passe encore dans différents coins du monde des guerres et des bruits de guerre gardez-vous d'être troublés observez et restez calme le créateur agit tout concours au bien de ce qu'il aime qui sont après selon ses dessins premier chapitre 8 car il faut que ces choses arrivent mais ce ne serait pas encore la fin donc tout ce que vous voyez encore aujourd'hui autant lorsqu'il a eu la guerre du golf première guerre mondiale deuxième guerre mondiale vous avez la guerre du golf maintenant vous avez la guerre bactériologique qui est en train de se faire ce n'est que leur commencement le pire rythme bien aimé ils ne vont persévérer car il dit ce ne serait pas encore la fin une nation s'élèvera contre une nation et royaume contre royaume il y a encore il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre tout cela ne sera que le commencement des douleurs ça c'est le commencement de ce qui va qui est en train de se faire c'est le commencement vous regardez bien tout vous regardez bien si je peux parler ici c'est l'unité qui est en train de se faire confinement en Chine confinement en France confinement en Italie confinement aux Etats-Unis confinement à travers le monde qu'est-ce qu'il dit fermeture des frontières donc ils sont en train de ramener qui ? l'antichrist parce qu'on n'oublie pas c'est l'homme de péché qui doit être enfin on verra ça tout à l'heure dit bien tout cela ne sera que le commencement des douleurs alors on vous livrera au tourment on vous fera mourir on vous haïra de toutes les nations à cause de mon nom beaucoup diront ah mais c'est la faute de ceux qui gardent les commandements et les préceptes du créateur les ordonnances les préceptes les statuts du commandement et les commandements du créateur beaucoup diront ah mais c'est ceux-là qui nous posent problème alors ils vont nous haïr vont nous faire plein de tourments etc etc plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens encore aujourd'hui c'est quoi je vous dis certaines choses que j'ai vu sur YouTube beaucoup disent ah maintenant tu peux aller faire la mise maintenant je vous dis une chose il y en a qui veulent imposer les mains à Roche à droite comme j'ai fait déjà une prédication sur cela attention lorsque vous imposez les mains aux gens il y a un transfert qui se fait d'un côté comme de l'autre faites attention et c'est pourquoi j'ai dit à mon épouse et à mes enfants à tous ceux avec eux on partage la parole ici de faire très attention à qui qui vous impose les mains c'est très important mes bien-aimés plusieurs faux prophètes passent à travers les chaînes de télévision chrétienne ils disent ah oui nous savons ces choses-là faites comme ci faites comme ça mais mes bien-aimés allez lisez cela maintenant que vous êtes confinés qu'est-ce que vous devriez faire méditez encore plus la parole priez le créateur vous savez une chose moi je ne peux rien faire pour vous mais une personne plutôt pour vous c'est le tout-puissant j'ai fait une prédication sur ceux qui mettent leur confiance dans l'homme non vous devez mettre votre confiance dans le tout-puissant ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler à un frère et à une soeur faites attention à cela mais notre confiance doit être dans qui le tout-puissant et personne d'autre parce que beaucoup encore ils font le culte de l'homme je l'ai fait déjà une prédication je l'ai déjà fait beaucoup disent ah le pasteur a dit le pasteur a dit l'évangéliste a dit le prophète a dit mais moi ce qui m'intéresse c'est ça c'est ça qui m'intéresse la parole de l'autre puissant il dit et parce que l'iniquité ne sera pas encore accrue et la charité du plus grand non se refroidira l'iniquité regardez-vous verset 12 et l'iniquité ne sera pas accrue c'est quoi l'iniquité l'iniquité le péché le péché la transgression dans la parole du créateur et encore aujourd'hui ces mêmes personnes qui se disent prophètes pasteurs évangélistes qui vont vous séduire vont vous faire détourner de la voie du tout-puissant et à ce moment-là vous allez voir quoi petit à petit l'iniquité va s'agrandir et l'amour de plusieurs sera refroidi beaucoup se disent frères et sœurs c'est pas le cas beaucoup se disent encore frères et sœurs je répète mais c'est pas le cas parce qu'il y a l'hypocrisie dans l'homme mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé persévérer à partir de quoi à partir de la parole du tout-puissant alors faisons attention mes bien-amènes faisons très attention on va arriver à ce fameux homme de péché qui est l'antichrist qui doit se manifester c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 4 parce que pour ce qui concerne l'avènement d'accord ne vous oubliez pas je vous ai lu Matthieu chapitre 24 par rapport à son avènement pour ce qui concerne cet avènement-là par rapport à Matthieu chapitre 24 et notre réunion avec lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dira venir de nous comme si le jour du tout-puissant était déjà là dans Matthieu chapitre 24 il a dit ce n'est que le commencement beaucoup vous diront il est déjà là alors faisons attention que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on a vu paraître l'homme du péché l'homme du péché l'homme qui transgresse la parole si vous dites que la loi a été abolie vous pouvez vous réunir le dimanche ah ben vous êtes en train de faire le péché et cet homme qui est l'antiquiste vous dira je pense ah ben on se réunit le dimanche tuyons tous ceux qui font le sabbat les fêtes du tout-puissant c'est ce qu'il va vous dire le fils de la perdition bon regardons bien une chose Judas Iscariot était quoi ? fils de perdition il est appelé quoi aussi ? un petit diable continuons l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle le tout-puissant ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le top du tout-puissant se proclamant lui-même le tout-puissant beaucoup diront paix et paix on va regarder bien qu'est-ce qu'il y a en train de se faire et on va regarder bien mes bien et meilleurs ils sont en train de créer une psychose dans ce monde-là où les gens doivent avoir peur et après ils vont dire on a le vaccin quand je disais aux gens attention au test ADN les gens disaient on ne sait rien vous auriez le temps de voir qu'est-ce qui se passe la marque de la bête est en train de se mettre en place petit à petit ils vont créer cette psychose de peur pour que tous obéissent je vous ai dit les frontières fermées tous sont confinées pour mettre ces psychoses sur le peuple le monde entier pour que l'homme de péché c'est celui qui transgresse la Torah doit être mis en place et cet homme-là qui veut s'appeler Dieu qui veut se rassouir dans le top du tout-puissant il se proclamerait lui-même le tout-puissant mais vous allez voir qu'il transgresse la Torah alors comme je dis souvent beaucoup disent c'est un livre de contes c'est un livre que les gens racontent de gauche à droite etc c'est-à-dire que ça n'a jamais existé pour eux mais moi j'y crois je vous le dis j'y crois énormément avec les recherches que je suis en train de faire par rapport à l'Egypte je vais trouver pas mal de choses que je suis en train de partager avec vous comme je les dis souvent je n'ai pas beaucoup de connaissances j'ai du mal à parler s'il y a des frères ou sœurs qui peuvent l'expliquer encore mieux que moi ce sera mieux moi j'essaie de vous donner tout ce que je comprends le mieux possible bon maintenant le fameux verset que beaucoup prennent Marc chapitre 16 verset 18 ils saisiront des serpents s'ils boivent quelque breuvage mortel il ne leur fera point de mal ils imposeraient les meilleurs malades et les malades seront guéris vous regardez bien il a dit s'ils boivent quelque breuvage mortel alors aujourd'hui on me dit mais Pierre j'ai mis du poison dans un verre boileux je ne veux pas le boire parce que je suis averti c'est pareil vous amenez les choses qui ont sacrifié aux idoles si on vous dit cette viande a été sacrifiée aux idoles ne le mangez pas alors si vous ne savez pas c'est pas la même chose si on me dit Pierre tiens je t'ai mis un verre de jus je le bois je ne sais pas tu as mis du poison dedans le créateur ne peut pas poser ses mains sur moi il n'y a rien il m'arrive le son de Christ est sur moi mais si je le sais je ne peux pas le voir donc les gens qui savent que les autres ont le coronavirus si vous allez faire des bisous vous êtes en train de tenter Dieu si on vous dit quelque chose est mauvais vous allez le faire quand même écoutez-moi bien vous êtes en train de tenter le créateur et cela ne marche pas vous serez perdant Esaïe chapitre 45 verset 12 c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme c'est moi ce sont mes mains qui les ont déployées qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ont dispersé toutes leurs remèdes aujourd'hui l'homme se dit Dieu l'homme se prend pour Dieu l'homme se dit on va créer des choses n'oubliez pas tout concours au bien de ce qui est l'homme tout puissant et lorsqu'il libère une parole cette parole ne retourne pas à lui sans effet c'est très important l'homme se dit on va créer ça on va tuer les hommes on a un plan on a déjà le vaccin pour le Covid-19 mais on laisse une bonne partie mourir pour mettre la psychose de peur pour faire entrer la marque de la bête mais tout concours bien de ce qui est mieux c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir pour l'humanité toute entière alors laissons les choses se faire et dire père que t'avant tu es seul tu dois s'accomplir dans nos vies maintenant les apôtres beaucoup se disent ah maintenant nous sommes apôtres nous sommes prophètes si nous sommes le fondement des apôtres et des prophètes Abraham est un prophète et nous sommes de la semence d'Abraham alors le créateur comme je vous ai expliqué il ne fait rien de secret sans avoir averti ses serviteurs les prophètes regardez bien les apôtres ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le peint dans les maisons je vous ai dit vous allez quitter les méga églises pour vous réunir chez vous et tous ceux qui ont fait des prêts pour faire des méga églises pour ponctionner leurs frères et soeurs vous allez voir comment ils vont tomber beaucoup vont fermer mais là ici là c'est pas la presse du tout puissant cette maison qui nous a permis d'avoir c'est dedans qu'on fait qu'on se rassemble c'est dedans qu'on se rassemble mais avec ce qui se passe encore aujourd'hui je suis chez moi je suis en train d'enregistrer cette vidéo je le partage avec vous les frères et les soeurs sont restés chez eux d'accord dans les maisons et dans le temple encore une question où est le temple aujourd'hui est-ce que le temple existe encore aujourd'hui vous êtes le temple du créateur beaucoup pensent que voici on va créer des temples et c'est un bâtiment non c'est vous toi moi ma soeur mon frère qui habite dans différents coins du monde c'est nous le corps du machia et non le bâtiment cette maison là n'a rien à voir avec le corps du bâtiment le corps du machia c'est l'homme qui fait partie du corps cette maison elle est à ma disposition par sa grâce pour que je puisse enregistrer les vidéos et partager avec vous et parfois on se réunisse encore ensemble acte chapitre 5 verset 42 et chaque jour dans le temple et dans les maisons c'est quoi je vous ai dit beaucoup de prédicateurs vont faire en sorte d'avoir des églises de maison parce qu'ils savent très bien avec le confinement ils ne pourront pas se réunir regardez ce qui s'est passé à Toulouse et vous allez voir ils disent même maintenant c'est à cause d'eux s'il y a autant de morts en France qu'ils s'expliquent eux-mêmes d'accord chaque jour acte chapitre 5 verset 42 chaque jour dans le temple et dans les maisons ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du machia donc aujourd'hui il n'y a pas le temple je ne parle pas des églises machin de gauche à droite je parle du temple même le temple même où ils faisaient des sacrifices etc etc il n'y en a plus maintenant il est dans les maisons et beaucoup de pasteurs vont faire appel à cela maintenant et ils vont dire on va faire des cellules de maison de 5-6 par là gauche à droite ah oui mais c'est ce qu'ils vont faire après ils vont dire vous vous rassemblez là vous récupérez l'argent et vous l'envoyez à la maison mère punaise enfin bref continuons Matthieu chapitre 18 verset 19 à 29 je vous le dis encore si deux d'entre vous s'accordent sous la terre pour demander une chose quelconque là où deux ou trois est rassemblés en mon nom je suis au milieu d'eux deux ou trois pas une cinquantaine ça sera 110 000 parce que beaucoup prennent l'exemple sur les Etats-Unis pour faire ici en France il y en a qui prennent des prédications en anglais et les traduisent en français pour vous les donner ils ne font pas de recherche je sais de quoi je parle une parenthèse comme je vous ai dit cette partie là il y a des choses que j'ai ajoutées dedans nous l'avons partagé le 29 février parce que c'est une sœur qui nous avait envoyé qui m'avait envoyé cela pour partager et je me suis dit mais qu'est-ce que quoi je parle le lendemain ou deux ou trois jours après on a parlé de cela on l'a projeté sur un tableau et puis on a discuté un petit peu ensemble sur le psaume 91 je vous dis alors deux ou trois sont rassemblés aujourd'hui vous êtes chez vous vous êtes deux si vous êtes tout seul vous dites vous faites là vous mettez en application le verset qui dit ferme la porte de ta chambre puis ton père ton père qui te voit qui est dans le secret te le rendra parfois il y a une famille de 5-6 personnes parmi de 10-20 ça dépend de la composition de la famille qu'est-ce que vous faites vous êtes entre vous 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 réunissez chez vous et bien en France vous faites l'église de maison Deutéronome chapitre 19 verset 15 un seul est témoin pourquoi j'ai pris cela parce que c'est hyper important la deux ou trois est assemblée en mon nom je suis au milieu d'eux un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater excusez-moi un crime ou un péché quel qu'elle soit un fait ne pourra s'établir sous la déposition de deux ou trois témoins lorsque le machia dit en vérité la chose est accomplie on va parler encore une chose lorsqu'il a donné deux fois le songe à Pharaon la chose est arrêtée qu'est-ce que Joseph a dit le Tout-Puissant montre à Pharaon ce qu'il va faire et qu'est-ce que je vous ai lu avant le Créateur ne garde pas secret il révèle à ses serviteurs les prophètes ce qu'il va faire c'est très important je vais lire encore ce verset parce que c'est très très important parce que les gens croient que ah ouais on va faire comme ça c'est tout ça c'est Amos d'accord le Tout-Puissant ne fait rien c'est Amos chapitre 3 verset 7 car le Tout-Puissant le Créateur ne fait rien sans avoir révélé son secret le Créateur a révélé son secret à Pharaon mais il savait qui allait l'interpréter avec la sagesse et l'intelligence qu'il lui avait donné Joseph tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon ses desseins j'ai parlé de Joseph par rapport à ce qui s'est passé est-il Amin au fils fils de Hapu ou Amin au fils fils de Hapu est-il Joseph le fils de Jacob vous allez comprendre un petit peu tu répètes Amos chapitre 3 verset 7 le Tout-Puissant le Créateur des Suits de la Terre ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes il l'a révélé à Pharaon et il s'est servi de Joseph pour faire passer le plan pour sauver son peuple qui était à Canaan qui vivait dans la famille et alors aujourd'hui le Créateur a un plan pour tout ce qui se passe dans ce monde là à cause du Covid-19 il a un plan pour que ses enfants soient sauvés je le crois de tout mon coeur il ne fait rien il ne garde pas secret ce qu'il va faire il va les révéler à ses serviteurs les prophètes pas les faux mais les vrais ceux qu'il a envoyé ceux qui viennent avec je suis ma envoyée continuons en conclusion Esaïe chapitre 66 excusez-moi verset 2 toutes ces choses ma mère les a faites et toutes ont reçu l'existence l'existence dit le Tout-Puissant voici sur qui je porterai mes regards les yeux de Tout-Puissant parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui avez-vous un cœur doux ? avez-vous un cœur sincère ? et pour dire Père créez-moi un cœur pur renouvellant de moi un esprit droit renouvellant de moi un esprit droit c'est celui qui souffre voici celui qui regarde le Tout-Puissant celui qui souffre qui a l'esprit abattu et celui qui crée à sa parole il ne fait rien il ne garde pas secret ce qu'il va faire il le révèle à ses prophètes alors sachez une chose le Saint-Esprit le souffle sacré vous annoncera les choses à venir alors il ne va pas vous dire le contraire de ce qui est écrit ici il va vous le dire mais bien à même les prophéties qui sont écrites ici doivent s'accomplir il a dit qu'il y aura des bruits de guerre il y aura des familles il y aura des pestes il peut faire tout l'homme pense qu'il contrôle tout mais tout concourt à ce que la parole du créateur ne retourne pas à lui sans effet c'est à dire ça là le créateur m'a bien aimé il est assis il est dans le ciel il regarde ses yeux parcourent la terre pour soutenir le coeur et pour soutenir ceux dont le coeur est tout en sière lui donc il regarde tout ce qui se passe il reste tranquille et sa parole ne retournera pas à lui sans effet je finis ainsi c'était un partage sur le Covid-19 est-il là de tout puissant beaucoup disent ça sort de Chine et quand je disais à mon travail il va y avoir un confinement ici en France de 2-3 mois on n'a pas voulu me croire et c'est ce qui est en train de se faire petit à petit ça va monter en puissance et sachez que le créateur comme il l'a fait avec son peuple lorsqu'il était en Égypte lorsqu'ils étaient à Canaan avant la famille il les a envoyés où ? en Égypte et après il les a fait sortir il est capable encore aujourd'hui d'accomplir ces choses-là je le crois de tout mon coeur mes bien-aimés je le crois et faisons très attention c'est pas parce que nous savons certaines personnes ont le Covid-19 que nous allons faire des bisous que nous allons faire les accolades mais restons sous nos gardes soyons simples comme la colombe et prudents comme le serpent soyons simples mes bien-aimés soyons prudents ne soyons pas séduits Père je suis tout lourd je te bénis tu connais tout et je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment et que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir pour l'exécuter Père alors que ta volonté s'accomplisse de nos vies Père oui et que tout ce que tu as dit a accompli tes desseins gloire te soit rendue au nom de ton fils le Machia le premier né c'était un séprier qu'il en soit ainsi c'était un séprier pour l'exécuter pour l'exécuter pour l'exécuter pour l'exécuter Sous-titrage Société Radio-Canada